Salut, je m'appelle Emma. Aimez et abonnez-vous. Je suis née de parents indiens dans le New Jersey, mais nous avons déménagé à New York quand j'étais petite. Je ne dirais pas que ma famille était riche, mais nous nous en sortions sans problème. Mon père était comptable et ma mère était maquilleuse. J'adorais regarder maman se maquiller, mais je n'ai jamais vraiment compris pourquoi les gens aimaient tant mettre du maquillage sur leur visage. Maman, pourquoi mets-tu du maquillage sur les gens? Parce qu'elles veulent être jolies, chérie. Jolies? Je pensais... c'était comme du maquillage pour être un clown. Comme pourquoi des joues et un nez aussi rouge et stupide rendre quelqu'un joli? Quand tu grandiras et que tu laisseras, tu vas l'adorer aussi. Ma vie semblait parfaite. J'avais de bonnes notes, des tonnes d'amis à l'école et j'étais aimée par les profs. Mais quand j'ai eu 14 ans, tout dans ma vie a basculé. Je venais de rentrer d'Inde après avoir passé des vacances d'été extraordinaire avec ma grand-mère. Et il était temps pour moi de commencer le lycée. J'étais plutôt excitée, mais cette excitation n'a pas fait long feu. Car le lycée n'était pas exactement comme je me l'étais imaginée. Je pensais que tout irait bien tant que je n'établissais pas de contact visuel. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. La première semaine, j'étais en train de fixer mon bracelet préféré porte-bonheur à mon poignet lorsque je suis entrée dans le dos de quelqu'un et que j'ai entendu un cri juste après. Oh non, c'était Béca, la reine des abeilles autoproclamée de notre école. Elle était l'une de ces personnes du genre « Je déteste le drame, mais c'est moi qui les provoque ». Ah ! Mon téléphone ! Regarde ce que tu as fait, monstre ! Je suis vraiment désolée, je n'avais pas vu que tu étais… Oh ! Sauve-le ! Tu ne m'as pas vue ? Tu es aveugle ? C'était un iPhone tout neuf ! Maintenant, tu vas m'en acheter un nouveau ! Compris ? Euh, pourquoi je ferais ça ? La dernière fois que j'ai vérifié, les téléphones n'étaient pas autorisés dans l'école, donc je suppose que c'est ta faute si tu l'as apporté en premier lieu. Mais bon, nous pouvons toutes les deux aller parler au directeur si tu le souhaites. Je peux expliquer comment je suis tombée sur toi, et toi, tu peux expliquer pourquoi tu avais un téléphone dans les mains. Alors, ce sera quoi ? Rebecca, ne fais pas la maline avec moi. Tu t'es frottée à la mauvaise fille. J'ai déjà entendu cette histoire. Bye bye ! Au moment où je me suis éloignée, Béca m'a poussée. Je n'allais pas laisser cette sorcière s'en tirer comme ça, alors je me suis retournée et j'ai giflé Béca en plein visage. L'instant après, nous nous sommes violemment battues et Béca a cassé mon bracelet. C'est à ce moment-là que j'ai senti mon cœur s'arrêter, comme si j'avais avalé une grenouille. J'avais envie de crier, de pleurer et de vomir en même temps. Je suis tombée par terre et j'ai commencé à me tirer les cheveux. Non, non, non ! Ça ne peut pas arriver ! C'était mon bracelet préféré ! Grand-mère l'avait fait pour moi ! C'est le dernier cadeau qu'elle m'avait donné ! Vraiment ? Alors on dirait que je t'ai fait une faveur ? Il était hideux ce bracelet ! Je pouvais sentir les yeux de tout le monde river sur moi, mais je m'en fichais et je ne pouvais plus m'arrêter. Puis soudain, tout est devenu noir. Je m'étais réveillée dans la chambre des infirmières et j'ai découvert que j'avais une crise de panique. Mes parents étaient informés de ce qui s'était passé et ils étaient inquiets pour moi. J'ai pris une semaine de congé. J'ai appris que Béca avait été suspendue une semaine pour avoir commencé la bagarre. Pendant cette période, je me sentais très anxieuse. Mais un jour, en voyant maman travailler, j'ai remarqué que le processus d'application du maquillage étape par étape avait l'air apaisant. J'ai observé maman, puis j'ai commencé à appliquer un maquillage minimal chaque fois que j'étais anxieuse. J'avais vraiment l'impression que tout le processus aidait mon esprit à ralentir et à se concentrer sur quelque chose. Je t'avais dit que tu aimerais te maquiller. « Tu es magnifique. » « Qui aurait cru que tu étais aussi douée ? » « J'ai une bonne coach. » Quelques jours plus tard, Béca et moi sommes entrées dans l'école le même jour. Elle voulait se venger de sa suspension. Elle a rempli mon casier de perruques et de trucs bidules. Je n'ai pas réagi car je savais que ça déclencherait une autre bagarre. Je voulais juste m'éloigner de tout ça. Alors j'ai dit à mes parents que j'avais besoin de changer d'école. Mais ils n'ont pas pu à cause de certains problèmes financiers. Alors la seule solution que j'ai trouvée pour mon problème était de me faire suspendre. Ma première tentative de suspension a eu lieu pendant la classe. J'avais placé un coussin péteur sous la chaise du professeur de sorte que chaque fois qu'il s'asseyait, on aurait l'impression qu'il pétait. Mais un type s'en est attribué le mérite pour avoir l'air cool d'avoir réussi. C'est lui qui a été suspendu. Mince alors ! J'avais même joué de la musique métallique forte à travers l'interphone pendant la classe et je m'étais assurée de me faire prendre. Mais ça n'a toujours pas marché. Tout ce que j'ai eu, c'était une retenue. Je n'ai même pas été suspendue ! Comme si mes prières avaient été exaucées, pendant les vacances d'été, j'ai reçu la meilleure nouvelle qui soit. Nous déménagions à nouveau dans le New Jersey. Papa avait obtenu un emploi incroyable qui payait très bien. Tu parles d'un bon timing ! Maman et papa m'ont dit qu'ils m'avaient déjà inscrite à la nouvelle école. Comme je n'avais pas d'amis dans ma nouvelle ville, je restais généralement à la maison et je faisais des vidéos Insta de mon maquillage. Rapidement, j'avais gagné des tonnes de followers et les gens ont adoré les looks que j'avais créés. Un soir, maman m'a forcée à sortir car je restais toujours dans ma chambre. J'ai décidé d'aller voir un film toute seule. Mais en entrant dans la classe de cinéma, j'ai vu la seule personne que je ne voulais pas croiser. C'était Becca ! Au moment où les lumières se tamisaient, j'ai remarqué qu'elle et ses amis étaient assises à trois rangées derrière moi. Je me suis immédiatement accroupie et j'ai rampé jusqu'à mon siège. Et en ce faisant, j'ai fait tomber tout le saut de pop-corn sur quelqu'un. Un garçon ! Oh ! Je suis si désolée ! Hé, tu vas bien ? Quelque chose ne va pas ? Quelqu'un t'embête ? En quelque sorte ? Je vois, je vais t'aider, d'accord ? T'inquiète. Puis je l'ai senti mettre sa casquette sur ma tête. J'ai regardé le film tranquillement grâce à l'étranger qui s'est présenté comme Damien. Nous avons échangé nos numéros et j'ai découvert que nous allions à la même école. Il m'a dit qu'il m'attendrait à la porte de l'école le premier jour et j'ai accepté. Nous étions les derniers à quitter la salle de ciné. Je devais être sûre que Béka était partie. Quelques jours plus tard, j'ai commencé l'école et à la porte, j'ai vu Damien qui m'attendait. Il m'a fait visiter l'école et pendant que nous marchions dans les couloirs, j'ai senti tous les regards sur moi et cela m'a fait sentir très consciente. Rappelle-toi, Emma. Garde la tête basse et évite les problèmes. Tu sais, quelqu'un a été chargé de te faire visiter l'école, en fait. Mon amie Nathalie. Mais je suis ravie qu'elle ait été prise par d'autres travaux et qu'elle m'ait demandé de l'aider à la place. C'était sympa que Damien me fasse visiter les lieux car il était vraiment très mignon. Au moment où nous avons atteint notre classe, une fille est entrée et elle avait l'air très excitée. Les gars, j'ai des nouvelles incroyables ! Attendez un peu ! Le principal a accepté de laisser les élèves écrire et mettre en scène une pièce de théâtre tout seul ! Yeah ! Oh ! Qui avons-nous là ? Attends, tu dois être Emma ! Désolée de ne pas t'avoir reconnue plus tôt. Ça va. Ah ! Alors le club de théâtre, ça a l'air cool ! Oui ! Grâce à moi ! Si ce n'était pas pour moi, nous n'aurions rien à part le club de maths. Oh mon Dieu, Nathalie ! Tu es la meilleure, n'est-ce pas ? Les clubs de théâtre, eh bien, ils sont ennuyeux. Oh non ! Ils ne le sont pas ! Même s'ils semblaient être des rivaux, il s'est avéré qu'ils étaient copains. En fait, ils se connaissaient depuis qu'ils étaient bébés, grâce à leur famille. Nathalie et moi avons commencé à devenir de bonnes amies. Nous parlions de tout ce qu'il y avait sous le soleil. Et un jour, j'ai remarqué qu'elle n'arrêtait pas de se gratter les paumes et que la peau se détachait de ses mains. J'ai donc immédiatement pris sa main et j'ai appliqué ma crème pour les mains sur ses paumes. Puis je me suis lancée dans une diatribe sur le fait qu'elle devait prendre soin d'elle, sinon elle allait commencer à avoir mal. Un après-midi, quand je suis allée à la cafétéria, je l'ai vue regarder ma page Insta. Tu es extrêmement talentueuse, tu sais ! Peux-tu... J'ai levé les yeux et j'ai vu le visage de Nathalie pâlir. Nathalie, tu vas bien ? Elle a montré sa gorge et j'ai compris qu'elle s'est tout fait. J'ai couru à son côté et je l'ai aidée immédiatement. Emma ! Oh mon Dieu, tu m'as sauvée ! Merci tellement ! Oh non, j'ai fait ce que je devais faire, c'est tout. Tu te sens mieux ? Oui. Je t'en dois une, tu m'as sauvée la vie ! Lorsque Damien est revenu de chez son cousin une semaine plus tard, il a été assez surpris d'entendre parler de l'incident d'étouffement. Waouh ! Tu protèges mon amie quand je ne suis pas là ? Merci beaucoup, Emma. Tu sais, elle est aussi mon amie. Je dois y aller. Je vais aller au magasin de bandes dessinées, à Nook, puis à la maison. C'est une blague ? Tu vas à Nook ? Nous aimons cet endroit. Non, nous adorons cet endroit. N'est-ce pas, Nathalie ? Ouais, c'est ça, Damien. Damien et moi avons continué à rendre visite à Nook tous les jours après l'école. Nathalie se joignait parfois à nous. C'était amusant. Un soir, alors qu'il n'y avait que Damien et moi, j'ai senti qu'ils me regardaient. Ta BD est si ennuyeuse que tu regardes partout sauf dans le livre, c'est ça ? Non, c'est juste que je voulais te dire quelque chose. Dis-moi. Je t'aime bien, Emma. Quoi ? Tu me plais beaucoup. En fait, ça a commencé le jour où tu t'es cachée à côté de moi au cinéma. Tu te rappelles ? C'était une première pour moi. Vraiment ? Tu sais quoi ? Je pense que je t'aime bien aussi, depuis ce jour aussi. Il m'a fait un grand sourire, puis il m'a attirée pour m'embrasser. Le lendemain, j'ai tout raconté à Nathalie et elle était si heureuse pour moi. Ce soir-là, alors que nous traînions à Nook, Nathalie a annoncé qu'elle avait été sélectionnée pour écrire et mettre en scène la pièce de théâtre à l'école et qu'il s'agissait de quelque chose qui lui tenait à cœur. Oh mon Dieu, Nath, je suis si heureuse pour toi ! Je suis excitée aussi, mais un peu nerveuse. Vous allez être là, n'est-ce pas ? Bien sûr, nous ne manquerions pas ça pour tout l'or du monde. J'étais assez excitée pour la pièce et j'ai même posté à son sujet sur mon Insta pour que le plus de gens possible viennent voir la pièce de théâtre dirigée par Nath. Le jour de la pièce, l'auditorium de l'école était bondé. Nathalie est alors montée sur la scène et a remercié tout le monde d'être venu et a dit que la pièce était basée sur des événements réels et qu'elle signifie beaucoup pour elle. La pièce montrait que le personnage principal obtenait d'excellentes notes mais que ce n'était pas suffisant pour ses parents. Le stress qu'elle subissait et comment cela lui a causé un problème où elle se grattait les paumes au point de se faire mal. Alors que la pièce continuait, j'ai vu une scène bien trop familière. Le personnage principal craque un jour et commence à crier et à tirer sur ses cheveux en un accès de rage tout en pleurant. Je me suis figée et j'ai eu la chair de poule sur tout mon corps. C'était moi ! La dispute avec Béka ! J'ai commencé à trembler comme une feuille dans mon siège et j'ai senti mes joues se mouiller. Super ! Je pleurais aussi. J'ai essayé de calmer mes nerfs mais rien ne m'aidait. Emma ! Emma ! Est-ce que ça va bien ? Je ne pouvais pas parler. J'ai juste tremblé de peur. J'avais une véritable crise de panique à nouveau. Oh ! Je me suis alors levée brusquement et tout d'un coup, tout est passé au ralenti alors que je trébuchais et tombais en essayant de sortir de la salle. Je me sentais tellement gênée et je savais que tout le monde me regardait. Je n'ai pas pu m'empêcher et j'ai fini par vomir. Oh mon Dieu ! Qu'est-ce qui se passe ? Je devais m'éloigner de l'endroit et j'ai couru hors de l'auditorium tandis que Damien me suivait. Il s'est assuré que je suis rentrée chez moi en sécurité et a continué à me rendre visite tous les jours car je ne pouvais plus montrer mon visage à l'école après ça. Mais Damien a continué à insister pour que je retourne à l'école bientôt. Damien, c'est plus facile à dire qu'à faire. Tu n'as aucune idée de ce qui m'est arrivé dans mon ancienne école. Alors dis-moi, je veux savoir ce qui te tracasse. Et je l'ai fait. J'ai versé mon cœur à Damien et il m'a serré dans ses bras et m'a dit que tout allait bien se passer. Pourtant, je n'avais qu'une seule question en tête. Et si Nathalie était au courant de cet incident ? Elle ne pouvait pas, n'est-ce pas ? J'ai donc rassemblé tout mon courage et je suis allée à l'école. Je devais savoir sur qui était basée la pièce. Mais au moment où Nathalie m'a vue, elle a couru vers moi et m'a serrée dans ses bras. Je suis vraiment désolée. Je ne savais pas que tu étais anxieuse. Comment te sens-tu maintenant ? C'est plutôt moi qui devrais s'excuser. J'ai totalement ruiné ta pièce. Je ne pensais vraiment pas que ce qui se passait dans la pièce allait déclencher mon anxiété. Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé plus tôt ? J'étais... Je suis gênée par cela. Ça me fait paraître faible et je ne veux pas être vue comme ça. Est-ce que tu savais que la pièce parlait en fait de moi et de ma vie ? Quoi ? Ouais ! Et tu veux savoir comment ça se termine ? Elle se termine par le fait que je vais mieux et que j'arrête enfin de me gratter violemment les bras. Et tu sais comment cela a été possible ? Grâce à toi. Qu'est-ce que tu veux dire grâce à moi ? Tu te souviens quand tu as appliqué la crème pour les mains et as pris soin de ma paume ? À partir de ce jour-là, j'ai remarqué que le fait d'être entourée de toi et de Damien m'a beaucoup aidée et vous m'encouragez toujours avec tout ce que je fais et vous étiez littéralement des rayons de soleil dans ma vie. Tu n'as pas idée à quel point ta gentillesse et ton attention envers moi m'ont aidée et je t'en serai toujours reconnaissante, tu sais ? J'étais choquée et j'avais les larmes aux yeux. Ce soir-là, j'ai joué les mots de Nathalie en boucle dans ma tête et je savais ce que je devais faire. Je me suis assise et j'ai commencé une vidéo en direct sur Instagram. Salut tout le monde, comment ça va ? Cette vidéo va être un peu différente. Aujourd'hui, je vais me démaquiller au lieu de me maquiller et je fais cela pour remercier quelqu'un qui m'a fait du mal. Pas physiquement, certes, mais en le faisant, tu m'as rendu plus forte, même si tu ne le savais pas. Alors merci. J'ai parlé de mes insécurités et de mes crises de panique. J'ai dit au monde entier que je n'en étais pas gênée et que je voulais apprendre à m'améliorer au lieu de me cacher. Les gars, rappelez-vous que vous êtes incroyables peu importe ce qui arrive. Salut ! J'étais loin de me douter que ma vidéo deviendrait virale. Les gens ont commencé à partager leur histoire aussi et m'ont taguée dans leurs vidéos. J'étais fière de moi, que je n'avais pas laissé ma faiblesse me convaincre que je n'avais pas assez de force. Le lendemain, je suis entrée dans l'école, main dans la main avec Damien et Nathalie à côté de moi, la tête haute. Je n'avais pas réalisé jusqu'à là que j'avais des amis et des parents extraordinaires et que je n'avais pas besoin d'être gênée à cause de mes crises ou de mon anxiété. Elles font partie de moi et je suis qui je suis grâce à elles.